Bonjour à tous et bienvenue à cette communication de l'évêché de Goma. En fait, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un point de presse, il ne s'agit pas non plus d'une conférence de presse, puisque si j'ai voulu rencontrer les médias, c'est parce que certains parmi vous qui ont suivi mon message dans les églises hier et à travers des cultes, j'imagine, ils m'ont dit qu'il était mieux que je puisse dire ce message devant les caméras. C'est la raison principale pour laquelle je vous ai invité ici aujourd'hui. Je voudrais vous lire mon message, dont la teneur est assez claire, et peut-être je ferai un ou deux commentaires. Le message que j'ai écrit est adressé aux fidèles catholiques et aux hommes et femmes de bonne volonté. Et le titre est « Ne tombons pas dans le piège de la violence ». Moi, je parle comme pasteur et ma référence est toujours la parole de Dieu. C'est pourquoi je commence mon message en rappelant la parole de Dieu dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 13. « Prenez l'armure complète de Dieu, afin qu'au mauvais jour, vous puissiez résister et, après avoir tout surmonté, tenir ferme. » Chers frères et sœurs, Le conflit qui oppose actuellement notre armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC en sigle, aux rebelles du M23, dans le territoire de Rouchuru, peut pousser d'aucuns parmi nous à la violence. Mais faisons attention. Ne tombons pas dans le piège de ceux qui veulent créer le chaos dans notre pays pour servir les pécheurs à nos troubles de tous bords. Il y a même parmi eux des ennemis de la paix qui n'aimeraient pas entendre le message de paix et de fraternité que le pape François voudrait bien venir nous annoncer. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a enseigné l'évangile de la paix et de la non-violence active dans les relations humaines. Même la sagesse humaine déclare « La violence est l'arme des faibles et la violence ne mène à rien sinon à l'hôpital et dans la tombe. » C'est exactement cela qu'avait vécu Goliath devant David. Il vient au combat lourdement armé sûr de lui-même animé de rage contre Israël et David mais il meurt. David par contre n'avait qu'une fronde et cinq pierres et le nom de Dieu. Vous trouvez cela dans le premier livre de Samuel au chapitre 17 du verset 40 au verset 51. La simplicité triomphe de l'orgueil et de la violence. La non-violence suppose les valeurs de fraternité, de respect de l'autre, de paix, de liberté. L'évangile nous le recommande « Heureux les doux car ils posséderont la terre. » Nous trouvons cela dans l'évangile selon Saint Matthieu au chapitre 5 verset 4. En effet, Dieu ne se place jamais du côté de l'orgueilleux et l'ennemi de la paix, Dieu le confond toujours. Le Seigneur sonde le juste et le méchant. Il déteste celui qui aime la violence. Nous dit le psaume 11 verset 5. Néhémie avait résisté au piège de l'ennemi et à la corruption au milieu de son peuple en s'appuyant sur les ressources divines. L'adversaire cherchait à ruiner les travaux de la reconstruction de la muraille déjà bien avancée pour faire tomber celui qui en avait la responsabilité. Confère le livre de Néhémie au chapitre 4 verset 6. Dans la situation d'insécurité récurrente qui est celle de notre région de l'Est de la République démocratique du Congo, il ressort de la sensibilité patriotique le fait de revendiquer la paix. Ce trésor très précieux dont nous sommes privés depuis plus de trois décennies. S'il vous plaît. C'est tout à fait légitime d'apporter notre soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et fardessées qui jour et nuit se battent courageusement afin de défendre l'intégrité territoriale. Je ne peux qu'implorer toutes les bénédictions divines sur elles, sur notre armée, que Dieu les soutienne et leur donne la victoire escomptée et méritée. Dans notre quête de paix et de justice pour nos frères et sœurs tombés dans ces guerres à répétition, il s'avère important d'user d'une grande sagesse pour ne pas tomber dans l'autre extrême et ainsi en sortir perdant. Une chose est de réclamer son droit, une autre est de bien procéder en prenant les armes qui conviennent celles de Dieu que nous enseigne Saint Paul toujours dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6 verset 4 je cite « Tenez-vous debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse et pour chaussure le zèle à propager l'Évangile de la paix. » Restons donc debout et vigilants pour ne pas tomber dans le piège des ennemis de la paix et d'un Congo uni et fort tout en implorant l'abondance des grâces divines sur chacun de vous. Je vous exhorte frères et sœurs d'éviter la haine ethnique, les agitations, l'exclusion de l'autre et le vandalisme. Si j'ai tenu à donner ce message aux chrétiens catholiques et aux hommes et femmes de bonne volonté, ce compte tenu de la situation que nous vivons actuellement, vous savez, il y a eu des manifestations le mercredi 15 juin, et le vendredi 17 juin suite à ce qui s'est passé dans le territoire de Routchourou, la prise de la cité de Bounagana par les M23. Mais je me suis dit ceci, la situation que nous connaissons aujourd'hui des guerres, c'est une situation que nous vivons depuis déjà plus ou moins trois décennies. Mais on n'est pas encore arrivé à trouver la solution. Et c'est cela qui m'a fait réfléchir. Quelle est la solution ? la violence vous conviendrez avec moi que ça ne résout rien, ça ne conduit qu'à la violence, ça ne conduit qu'à la mort. Depuis combien de temps les gens s'entretuent, nous nous entretions dans notre région, depuis combien de temps on brûle des maisons, on brûle des villages, seulement parce que l'autre n'est pas de mon ethnie, il n'est pas de ma tribu. Et ça nous a amenés où ? Nous sommes toujours dans cette violence. C'est pourquoi j'ai voulu rappeler la parole de Dieu. Je pense qu'il est temps maintenant que nous puissions tous revenir vers Dieu. Nous puissions tous revenir vers l'enseignement de la parole de Dieu. Et je me suis rappelé que le Seigneur Jésus il n'a pas enseigné la violence. Lui n'a jamais cédé à la violence. Il a enseigné la non-violence active. Il a enseigné la paix, la fraternité. Et c'est pourquoi je crois pour moi que la meilleure solution que nous pouvons prendre pour nous engager sur le chemin de la paix et arriver à mettre fin avec la grâce de Dieu à ce cycle de violence qui n'a que trop duré dans notre région, qui nous a que trop endeuillés dans notre région. Nous devons revenir à la parole de Dieu et concrètement pour moi ça veut dire quoi ? Nous devons d'abord abandonner ces pratiques que nous avons quand il y a une marche qui est une lison pacifique et finit toujours par des casses, par la stigmatisation de telle ou telle tribu et aujourd'hui en particulier la tribu Tutsi elle finit par le vandalisme elle finit par des injures des insultes de toutes sortes et pour moi je pense que ce n'est pas cela qui va nous aider à revenir sur le chemin le chemin de la paix. je comprends aussi que les gens agissent souvent sur l'émotion avec la passion je pense qu'il est temps que nous apprenons aussi à agir dans le discernement ça veut dire avec la sagesse avec la raison je pense à une parole de l'évangile c'est l'évangile selon Saint Luc au chapitre 14 où Jésus dit qui est le roi qui va aller en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir et voir s'il a les moyens de pouvoir affronter l'autre s'il voit qu'il n'a pas les moyens il prend vite le chemin du dialogue de négocier ça c'est dans dans l'évangile c'est pourquoi il est important que nous puissions choisir la non-violence active il y a beaucoup de moyens de non-violence bien sûr la marche pacifique est parmi les moyens de non-violence il y a aussi le dialogue qui est parmi les moyens de non-violence il y a les négociations parmi les moyens de non-violence il y a les messages les médias qui sont aussi parmi les moyens de non-violence et j'en passe nous devons entrer dans cette logique de non-violence chaque fois que nous pensons que c'est important de faire la manifestation parce que même quand on veut faire la manifestation il dit est-ce que c'est important nous devons nous dire nous devons faire la manifestation dans le respect mutuel le respect de l'autre le respect des biens des biens de l'autre mais dans les circonstances actuelles je pense qu'il est important qu'en réfléchissant nous puissions revenir sur le rôle de l'armée c'est pourquoi je dis nous devons soutenir notre armée le FRDC puisque les militaires c'est eux qui ont la guerre comme métier c'est leur métier de faire la guerre ils sont formés pour ça ils ont donné leur vie pour cela ils ont choisi de donner leur vie pour pour la paix pour protéger les populations civiles pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre de notre pays ils ont choisi cela comme métier et ils sont formés pour cela ce n'est pas n'importe qui n'importe quel civil qui va dire moi je veux faire la guerre moi je veux prendre quelles armes je veux prendre les machettes je veux prendre les langues je veux prendre les bâtons le résultat c'est que depuis plus de 30 ans nous sommes toujours dans la violence donc apprenons à soutenir notre armée le FRDC afin qu'elle ait bien sa mission sa mission régalienne l'armée l'armée a la mission de protéger le peuple de protéger les gestion du pays de protéger l'intégrité territoriale et elle est faite pour cela c'est pourquoi j'en appelle encore ici à tous mes frères et soeurs qui me suivent à travers vos médias nous devons apprendre à soutenir notre notre armée soutenons-les ils sont au front jour et nuit ils se battent ils meurent au front pour nous pour notre notre paix pour notre pays qu'ils sentent que nous les aimons qu'ils sentent que nous les soutenons qu'ils nous occupons de leurs femmes qui sont restées à la maison de leurs enfants que leurs enfants ne deviennent pas des bains bobos dans la rue qu'ils sentent cela nos militaires s'ils savent que le peuple est avec eux et derrière eux cela va leur donner beaucoup plus de courage en vue de s'engager encore davantage puisque c'est leur mission c'est leur rôle de défendre nous notre rôle comme civils comme fidèles chrétiens hommes et femmes de bonne volonté c'est de les soutenir d'abord par la prière c'est notre devoir de prier le Seigneur puisque c'est lui le Seigneur des armées celui le roi du monde le roi de paix alors c'est important que nous puissions nous puissions travailler ensemble dans ce sens-là prier pour notre notre armée prier pour les autorités de notre de notre pays afin que le Seigneur leur donne la sagesse du roi Salomon la sagesse du roi David pour guider son peuple et nous devons aussi soutenir cette armée dans son engagement et l'autre moyen toujours pour nous dans la non-violence c'est le pardon Jésus nous a dit pardonnez-vous il a dit même pardonnez vos ennemis pardonnez à vos ennemis aimez vos ennemis c'est pourquoi le pape François que nous attendons toujours avait choisi comme message pour nous pour le peuple de Dieu qui est au Congo de nous dire tous réconcilier en Jésus Christ de nous inviter à la réconciliation voilà notre moyen de pouvoir chercher la paix à créer la paix entre nous tous réconcilier nous rappeler à l'amour l'amour du prochain l'évangile ne fait que ça puisque c'est le meilleur moyen c'est le seul moyen de construire la paix durable la paix solide dans notre monde la violence ne conduit qu'à la violence mais l'amour la réconciliation le pardon conduisent à la paix conduisent au bonheur des uns et des autres c'est le sens du message que j'ai voulu donner aujourd'hui rappelons-nous le rôle de l'armée et ils sont formés c'est leur métier ils connaissent l'art de faire la guerre soutenons notre armée prions pour pour cette armée qu'ils sentent qu'ils sont aimés qu'ils ont leurs compatriotes derrière eux et rappelons-nous la parole de l'évangile l'amour du prochain le pardon et la réconciliation ainsi je vous remercie comme nous avons la population qui parle beaucoup le Swahili il vous plaît de pouvoir parler en gros dans la langue Swahili de l'évangile de l'évangile Un lion s'ikia Kwa wangye wa me Kuenda kanisani jana Wale si kama na me Toa ujumbe Kwa jilia wa kristu Wa amino katolika